Et comblé, encombré de bijoux, de parures, de falbalas, de bataclan et de clinquants, je ne manquais de rien à l'intérieur du château. Pourtant, je ne me sentais pas bien au cœur de ce paradoxal cocon de confort et de malaise. Je me sentais fragmenté, écartelé, dépersonnalisé, infériorisé, dévalorisé. J'étais souvent victime d'un étrange mal-être et d'une inconsistance profondément insurmontable. Mon image orpheline, en veuvage de mon œil, crevé de solitude aiguë, reflétait mon malaise profond. Mon visage, souvent triste et crispé, traduisait mes tourments et le drame de ma vie de châtelaine dans des miroirs truqués. J'ai été entretenu, dorloté, gâté, mais désubstantialisé, aliéné, anéanti, dans une immense prison dorée, une luxueuse architecture conçue pour écraser mon être sensible et fragile. Un infernal escalier dégueulait quelques lambeaux de rêve écharpeillés, éparpillés dans la nuit peuplée de charme-yars impitroyables, qui avaient l'audace de vouloir me draguer avec la complaisance suffisante et malhonnête de mon fiéffé mari, le richissime marquis du château maudit. Mais ma résistance implacable restait ouverte, intelligente et libre, aux pages brûlantes de l'exorcisme, dans l'écriture de mes cris rebelles. J'ai résisté jusqu'au bout. J'ai refusé jusqu'au bout. Et qu'emprimait le doute en moi à l'envers de l'éthique, la question et la réponse se supprimaient simultanément au tranchant du silence pour ressurgir soudain dans la violence des métastases qui me rongeaient. De nombreux couples d'homosexuels et de lesbiennes fréquentaient souvent le château. En observant discrètement leur comportement calqué sur celui des couples éthéosexuels, j'ai découvert étonnamment la reproduction perfide et cynique du système machiste. Le partenaire, entre guillemets, féminin à l'intérieur d'un couple homosexuel avait le même corps de douleur que la femme normale ou supposée normale. Le même corps de douleur que la femme opprimée à l'intérieur d'un couple hétérosexuel. Le système machiste reproduit méchamment les contraintes des relations sexuelles au détriment de l'être féminin partout où il fonctionne en imposant la suprématie du mal. L'hégémonie du mal, la tyrannie du mal, la dictature du mal.